bonjour les élèves première année Biroff exercice théorème de l'énergie cinétique l'exercice dit exercice de théorème de l'énergie cinétique un corps solide s de masse un peu glissée sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport au plan horizontal dans un instant de t égale à zéro on applique sur le solide une force constante f parallèle à la ligne de plus grande pente et d'intensité f égale à 0,9 N ainsi le corps se déplace vers le haut à partir du point O étude expérimentale du mouvement du corps s permet de tracer le graphe de la figure 2 qui représente la variation des carrés de la vitesse en fonction de l'abscisse x du centre de gravité de S dans un repère OI donnée m égale à 0,4 kg oa égale à 2 mètres sinus de alpha égale à 0,1 g égale à 10 mètres secondes moins 1 premièrement trouver l'équation de la droite qui représente v au carré égale à f de x deuxièmement calculer la variation de l'énergie cinétique entre la date de départ du point O et la date d'arrivée au point A un 3 par l'application des théorèmes de l'énergie cinétique trouver le travail de R la force exercée par le plan incliné sur le solide S pendant le déplacement O A déduire la nature de contact entre S et le plan de contact calculer la puissance de toutes les forces exercée sur S lorsque le corps passe par le point I d'abscisse XI égale à 1,6 mètres donc une deuxième question lorsque le corps s passe par le point A la force F est éliminée 2 et le corps s'arrête au point B car il est la distance AB donc nous allons faire les deux graphes voilà nous allons faire V au carré en fonction de X et nous allons faire le plan incliné le corps s'est déplacé sur un plan incliné de A vers O jusqu'à B nous allons rejoindre les premières questions donc nous allons faire le plan incliné de recherche le droit allons prendre la première question trouver l'équation de la droite qui représente V au carré égale à Oh F je vais faire le point de vue de la droite d'une droite qui passe par l'origine donc y est égale à l'estine à feria d'y être dans la fonction affine donc y égale à à x non voilà qu'une forme à tideré nana y ou bien elle du x on a qu'il est n'a x qui passe par l'origine y gala y il va remplacer on va remplacer y avec v au carré et x avec x donc la fonction lia d'un an c'est pas y gala x on va remplacer y par v au carré v au carré égal à on va le multiplier par x frère d'y être dans matadna a ou alors coefficient directeur directeur égale à delta y sur delta x donc nous avons la méthode d'un a égale à delta il y a les ordonnées c'est v au carré delta y de par y il va remplacer avec v au carré et sur delta x dix m'a que tu t'es j'meziène sur delta x delta x y a delta x en nana et On va prendre deux points qu'on a ajouté de la manière de nous faire. On va prendre, par exemple, ce qu'on a donné ici, c'est un point qu'on a fait. C'est là. C'est un point qu'on a fait. L'ordre n'a dit V au carré est égal à 1. L'abciste, c'était 0.4. Donc, on va écrire 1. L'unité en internationale, mètre seconde, moins 1. Le tout au carré est un V. Il y a l'unité de l'acité, mètre seconde, moins 1. Mais V au carré, on va mettre l'unité en carré. Divisé par 0.4, c'était 0.4. Donc, on va mettre 0.4 Donc, on va mettre 0.4, mais c'est ce qu'on a fait. C'est l'unité ennemi. Il y a une ennemi qui a fait 2. Il y a un point qui a fait 2. Il y a une done. Il y a une section 1.4. C'est le point qui a fait 0.4. Donc, on va mettre, et on va mettre 0.4. Alors, on va mettre un point, il y a une 3.4. Alors, on va mettre un autre point qui nous a fait. 0 Végo carré 0 X Donc A divisé par 1 à la cifre 4 1 à la cifre 4 1 à la cifre 4 1 à la 4 c'était 0,25 x 2,5 2,5 et là 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 c'est pas et bien l'inité V au carré et elle mette au carré seconde x seconde 17S donc seconde moins 2 2 1 à la mètre donc on va avoir le mètre donc le mètre au carré et là le mètre x x 2 2 2,5 2,5 2,5 c'était la coefficient donc directeur on va rajouter l'équation diana 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 2,5 2,5 c'est 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 2,5 donc diana 2,5 2,5 V au carré est 2,5. Si on a un X qui est égal à une règle, on va mettre un V au carré. Et si on a un V, on va mettre un V au carré et on va mettre un X. C'est ce qui veut dire l'équation de l'arrivée. Donc on va essayer de voir ici, c'est mieux. Donc c'est V au carré égale à F2X qui est une fonction linéaire de l'arrivée. Et on va dire que l'arrivée par l'origine l'équation est égale à V au carré égale à AX. Mais je veux dire Y égale à AX et Y, c'est V au carré et X, il y a X. Pour A, c'est le coefficient directeur. A, c'est le coefficient directeur de la droite. Quelle est-ce qu'on va dire A ? C'est Delta V au carré et Delta X. Ça veut dire Delta Y, Y est V au carré et Delta X. Nous avons deux points. Nous avons vu deux points. Alors on va s'appuyer sur le point. On va verser ce point. On va voir le point qui est négale. On va avoir rotate. On va voir un point qui est négale. Et on va voir ce point qui est négale. Et on va voir ce point qui est négale. On va faire droite. Il n'est pas d'une point qui est négale. Et on va voir ce point là, c'est V au carré. On va voir ce point d'une point. À 22, c'est V 08. 0, 0 x au 0 phi y A égale à 2,5 m² seconde moins 2 Nous avons la deuxième question A l'équation de la droite La variation de l'énergie cinétique entre la date de départ du point O et la date d'arrivée au point A Nous avons la variation de l'énergie cinétique Delta EC est égale à EC de final moins EC initial Ou bien, il y a la somme des travaux Nous avons la somme des travaux des forces Nous avons l'énergie cinétique entre le point final et le point A et l'énergie cinétique entre le point O Nous avons l'énergie cinétique entre le point O Dans un instant de date, on applique sur le solideur de force F parallèle à la ligne de plus grande pointe Ainsi le corps se déplace vers le haut à partir du point O Nous avons l'énergie cinétique entre le point O Nous avons l'énergie cinétique entre le point O et l'énergie cinétique entre le point O A la date de T égale à 0 Nous allons réveiller ce qu'il y a bien Nous allons réveiller ce qu'il y a bien À l'instant T égale à 0 donc à l'instant t égale à 0, la vitesse est nulle. L'étude du mouvement du corps S permet de tracer la graphe de la figure qui représente la variation des carrés de la vitesse en fonction de l'abscisse X du centre de gravité S dans le repère O. Il faut savoir qu'il y a l'origine de l'europère. X de O est égal à 0. Dans le graphe, il y a X égale à 0 et V égale à 0. Donc V de O est égal à 0. Ce n'est pas le cas. Donc V de O est égal à 2 mètres. O est égal à 2 mètres. X A moins X O. Donc on va voir ici. Nous avons un lax ici. Et on va voir ici. On va voir la réplique, comme ça. Et on va voir ici. Et on va voir ici. On va voir ici. On va voir ça. Il y a l'ampouche de lax. On va voir là. la trajectoire de la mouvement. Donc, c'est lax. Donc, l'origine de lax est où? Le vector initer qui nous allons nous rassembler ici. Le vector initer I. Voilà. On va marcher avec le mouvement. C'est ce que nous pouvons s'appeler vector initer I. Ce n'est pas bien. On va marcher avec le vector initer I. On va marcher avec lax X. 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 Lax X. Vous comprenez ? Donc, nous avons la distance O A. Quelle est la distance O A ? O A. On va marcher avec lax O. Il y a X A moins X O. mais c'est ce qu'on dit c'est que Oa est parallèle à l'axe Oix sinon on va se mettre Y A moins Y O donc Oa il y a X A moins X O pour X O c'est 0 donc Oa il y a X A là l'axe Oa on va voir qu'un n'est pas il y a 2 m c'est là qu'on dit X A X A 1 l'axe Oa on va mettre X A Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on va essayer de trouver une norme, ça y va, bien, nous y en a. Donc, V au carré égale à 2,5x, ça y a 2,5. Là, il y a l'équation, il y a la droite. Deuxième question, il y a delta EC. Ici, la variation de l'énergie cinétique de O vers A. Il y a l'énergie cinétique de A, il y a 1,2 MV au carré, du mouvement de translation. Moins l'énergie cinétique de O, il y a 1,2 MV au carré. Donc, la vitesse de O est égale à 0. Alors, il y a le départ sans vitesse de O. Je fais maintenant O, il y a l'origine, x est égale à 0. La droite, il y a V au carré en fonction de x. Il y a une telle qu'on est O, c'est 0,0. Il y a quand x est égale à 0, c'est V égale à 0. x est égale à 0, il y a x de O, l'origine, il y a 10. Donc, delta EC, il y a un de même V au carré. Aïe. Donc, maintenant, je ne sais pas à la variation de l'énergie cinétique. Il suffit de calculer V A. V A, il y a un de même V au carré, égale à 2,5 x A. C'est X A. Atais la distance O A, égale à x A, moins x O. Il suffit de calculer V A, parallèle à l'axe x. Il suffit de calculer V A. Il suffit de calculer V A. Il suffit de calculer V A, il suffit de calculer V A, égale à x A, moins x O. Il suffit de calculer V A. Il suffit de calculer V A. Il suffit de calculer V A. Il suffit de calculer V A, égale à x A, moins x O. V A, égale à x A, moins x O. égale à x O, donc 4 x O. Il suffit de calculer V A, égale à x O. il y a 1,25. Donc là, 5 x 0,4, il y a 2, 2 divisé par 2, il y a 1 joule. La variation de l'énergie cinétique, il y a l'énergie cinétique, il y a l'énergie cinétique de O, il y a 1 joule, il y a 1 joule. Donc, nous avons l'autre question, par l'application du théorème de l'énergie cinétique, trouver le travail de R, la force exercée par le plan incliné sur le solide S pendant le déplacement OA, déduire la nature des contacts entre S et le plan de contact. Donc, on va faire l'application du théorème de l'énergie cinétique. Pour faire l'application du théorème de l'énergie cinétique, on va faire l'inventaire des forces exercées sur le corps. Donc, on dirait que la variation du théorème de l'énergie cinétique est égal à la somme des travaux. Donc, on revient à la figure que nous avons. C'est la première partie du théorème de l'eau, c'est la première partie du théorème de l'eau. On va faire l'application O et A. On va faire l'application du théorème de l'énergie cinétique. Donc, la première force, elle s'appelle F. C'est la dernière force, elle est R. On va faire l'application du théorème de l'eau. On va faire l'application du théorème de l'eau. On va faire l'application du théorème de l'eau. Donc, on a trois forces, F, P et R. F est la force d'attraction du théorème de l'eau. R est la force exercée par le plan O, A, le plan incliné O, A, et son poids. Donc, trois forces. Donc, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux. Donc, là, on a une fois, il y a delta E, C. Delta E, C, de A vers B, de O vers A. Regarde, il y a un A, un O vers A. Égale, le travail de la première force, Léa P, par exemple. Plus le travail de la deuxième force, Léa F. Plus le travail de la dernière force, Léa R. De O vers A. Je vais mettre un A, celle-là. Maintenant, on a delta E, C, c'est bien A. Le travail de Per à Dinesbourg, le travail de F à Dinesbourg, instinctive le travail de R. Si le travail de R est égal à zéro, donc les frottements sont négligeables, la nature de contact est sans frottement, le corps avec le plan incliné. Et si le travail de R est négatif, donc la nature de contact entre le plan incliné et le corps est s'effectuer avec frottement. Le travail de R est égal à zéro, sans frottement. Le travail de R est inférieur à zéro, le contact avec frottement. Mais quand je connais maintenant le travail de R positif, soit zéro, soit négatif. Donc, on a vu une fois. Donc, les forces exercées sur le solide S payent le poids. R, la réaction des plans inclinés sur le solide. F, la force qui tire le solide, c'est mit A. Donc, on a le théorème de l'énergie cinétique rédite, THESC. DELTA EC entre O et A égale le travail de P entre O et A, plus le travail de R entre O et A, plus le travail de F entre O et A. Donc, on a le même déplacement que DELTA EC. Il y a une fois que c'est O et A, mais il y a une fois que c'est O et A. Donc, on va calculer le travail de chaque force. Donc, le corps d'INA se déplace de bas vers le haut. Donc, le travail de P est négatif. Le travail de P est égal à moins MGH. Donc, on va calculer H. Donc, on va calculer H. Il y a une fois que c'est O et A. Il y a une fois que c'est O et A. Donc, le travail de P est résistant. De O vers A. Égal. M-MG. Métiplié par H. Je n'y a de 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 H. Il y a une ligne verticale qui est une ligne horizontale passant par un premier point. Et une autre ligne horizontale passant par un deuxième point. La différence, la distance entre les deux lignes, il y a H. D'abord, en l'article 1, on dirait la projection de A à l'ahor. Il y a H. Il y a H. Il y a H. Il y a alpha. Il y a alpha. Tellement que c'est acaba de vocerule à l'ahor. C'est un power de H. Il y a H. Il y a H. On dirait laético de O et A. Il y a H. Il y a H en oa. Il y a H. Il y a H. Il y a H. Donc, nous devons nous quitterons A-AH. Il y a H. La J n'y a H. Il y a H. Il y a H. Sinus alpha Sinus alpha Tégal A H Sûr O A Un triangle Rectangle Il y a la zauhie Sinus Alpha H O A Donc Si on veut H A O A O A Sinus O A Sinus alpha O A Sinus alpha O A O A Nus alpha On revient à l'avant pour le travail de P Donc le travail de P est égal à MgH Voilà Là je donne à moi Il se déplace vers le haut G Donc d'abord on dit MgH un choufo le travail de F Le travail de F Je vais voir On va voir la relation C'est à l'intérieur Il y a F scalaire OA J'aime chez O vers A Le vecteur déplacement OA C'est le produit scalaire de F et OA Le vecteur OA Il y a F Multiplié par OA Multiplié par cause de l'angle qui existe entre F et OA Il y a aussi Nous avons appris le vecteur OA A ou le vecteur OA Il y a un 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 vecteur OA Le vecteur OA est parallèle avec le vecteur F et de même sens donc l'angle est zéro donc il y en a à dire au cause zéro cause zéro à 1 à d'azoukaléna il y a f fois au a donc mené le quina le travail de f à d'alcine à avoir le travail de pays c'est au alcine à elle est là on va remplacer chaque travail par sa valeur par sa relation et on trouve le travail de r alors le travail de p égale à moins mg h avec sinus de alpha égale à h divisé par oa donc h est égale à oa fois sinus alpha donc le travail de p est égale à oa fois sinus alpha donc le travail de p est égale à moins mg moins mg multiplié par h lia oa sinus alpha donc le travail de f ou à f fois au a on voit f fois au a fois cos zéro lioua f fois au a donc un des deux travaux qui n'a donc à dina ou domina delta ec et na et un joule donc delta ec égale à moins mg oa sinus alpha c'était le travail de p plus le travail de r mais nage plus f fois au a le travail de f on veut dire que le travail de r est égale à plus d'égale 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 à plus d'ég C'est un peu plus de 10. A est un peu plus de 10. A est un peu plus de 10. Donc, on va faire l'application numérique. C'est 1 J. La masse est de 0,4 kg. J 10. A 2 m. Sinus alpha, on a la sinus alpha. On a la 2 alpha. F est de 0,9. On va faire 2. On va faire F. F est de 0,9. Sinus alpha, on a la 2 m. La masse est de 0,4 kg. J 10. Donc, après 4 kg. Le travail de R est égal à 0 J. Cela veut dire que le contact s'effectue sans frottement avec le plan incliné et le corps solide. Arrière conclusion. Le contact du solide S avec le plan incliné sans frottement. Car le travail de R est nul. Qu'est-ce que le travail de R est négatif ? Rangoule le contact du solide avec le plan incliné et avec frottement. Ça y est. Il y a 0 sans frottement. Ou bien, 0 avec frottement. Donc, Un excliné par l'application I. Il faut calculer la puissance de toutes les forces exercées sur S lorsque le corps passe par le point I d'abscisse XI égala 1,6 mètres. D'abord, maintenant, l'anti-qual dialogue est-ce qu'il y a un point qui est un point qui est un point qui est un point qui est un point I. On va calculer la puissance de toutes les forces. Là, le point I est un point V qui est un point V. La direction du mouvement et le sens du mouvement. D'abord, on va calculer la puissance. La puissance de chaque force nous devons observer la puissance de F On va calculer la puissance et on va calculer la puissance ou par exemple de F On va calculer la puissance et on va calculer la pouissance de F Par exemple, on va calculer la puissance On vatså être un point V de F La puissance est un point V a la puissance de F à l'an Conservation de F la translation il y a F scalaire V multiplié par V il y a F point V fracourse de l'angle entre F et V et F point fois le vecteur V je vais voir ce qui est F parallèle avec V donc parallèle au même sens l'angle est 0 donc il y a F fois V fois 0 la puissance dépend du point la vitesse augmente avec X donc la puissance de la force au point I c'est une fois V 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 la cause 0 c'est 0 F est une fois V le problème reste une fois V je vais voir avec V c'est une fois V je vais voir l'exercice il y a une fois V c'est une fois V car c'est la puissance de toutes les forces exerciceuses sur S lorsque le corps passe par le point I d'abscisse X égale à 1,6 m Ah bon, nous avons XI égale à 1,6 m et nous avons une relation qui nous a dit qu'il y a V au carré est égale à AX. Nous avons X, nous pouvons nous relier à V. Nous pouvons nous voir. V au carré égale à 2,5 fois X. Donc, nous avons XI, nous avons V au carré de I. Nous avons V de I au carré égale à 2,5, je pense. 2,5 fois XI. Nous avons 2,5, 2,5 fois XI. Nous pouvons nous relier à l'exercice pour voir ce qui nous a dit que XI est de 1,6. Donc, nous avons XI égale à 1,6. Donc, nous avons 2,5 fois 1,6. Nous devons que XI est de plus en plus. c'est la relation la plus importante donc si on a besoin de VE on a besoin de VE on a besoin de la racine carré on a besoin de VE 2,5 fois XE on a besoin de VE on a besoin de VE on a besoin de VE donc je vous déballe la puissance de P la puissance de LP est égal à 9 la méthode c'était P multiplié par V V de I I est P fois V de I sans vecteur multiplié par V V de quoi ? de I multiplié par cos de l'angle qui existe entre P et V il y a des P c'est ce qui est entre P et V il y a des P 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 un plan de horizontal on a un plan incliné nous sommes le point qui a une un point et le corps un point et le point est-ce que c'est là la vitesse de V est-ce qu'on a de l'accès à l'accès à l'accès l'analyse on a l'analyse de l'analyse a dit v, donc on dit a dit v fait donc à v de i et le point i, et qui est le point i l'analyse de ma, ou a dit b qui ont invité en cette période parce qu'à asks, absolutely l'analyse est en place et celui-lelight il appartient l'analyse est正 ori On va faire un angle parallèle. On lâche le plan horizontal. Le parallèle est parallèle. Ce qui est parallèle est un angle. Donc, il y a un angle. Il y a un angle qui est là. Donc, il y a un angle qui est là. Il y a un angle. Donc, il y a un angle. Donc, l'angle qui est là, c'est 90. 90 est plus sur 2. Donc, il y a plus sur 2. Plus alpha. Je vais vous montrer. Il y a un angle. Il y a un angle. Il y a un angle. Rectangle. Alpha plus plus sur 2. Nous allons savoir. Cosinus. De. Alpha plus plus sur 2. Ou bien plus sur 2 plus alpha. Et puis, je vais vous montrer. L'alpha. Nous allons ajouter. La relation. On va remplacer. Le point de vue. Le point de vue. Le point de vue. La relation. Le point de vue. C'est la relation. Le point de vue. La relation. Donc la puissance de P égale à P fois VI Égale à P fois VI fois cos de PVI Il y a l'angle PVR, il y a alpha plus pi serre 2 Donc le cosinus de alpha plus pi serre 2 est égal à moins sinus de alpha Il y a l'angle de la cosinus de alpha Donc il y a moins P, V, I, sinus alpha P, il y a M, G, moins M, G, V, I, sinus alpha On a V au carré égale à 2,5 fois X Il y a l'angle de la cosinus de alpha Donc V au carré de I égale à 2,5 fois XI Et dans VI est égale à la racine carrée de 2,5 multipliée par XI XI est 1,6, 1,6 multipliée par 2,5 Et la racine de l'homme est 2 mètres secondes moins 1 Donc 9VI D'abord, on va réjouer la relation On va réjouer la relation Donc 9VI est égale à 2 mètres secondes moins 1 On va remplacer VI Et là, ici Et on trouve la puissance de P Donc la puissance de P égale à moins La masse, c'était 0,4 Multipliée par G, 10 Multipliée par V égale à 2 Multipliée par sinus de alpha, les voix 0,1 La puissance de P égale à moins 0,8 W Donc la puissance de P égale à moins 0,4 Multipliée par 10, multipliée par 2, multipliée par 0,1 La puissance de P égale à moins 0,8 W De la même façon, P de R, la puissance de R est égale à R Multipliée par V égale à 0 Les frottements sont négligeables Donc R est perpendiculaire au plan Ça veut dire qu'il est perpendiculaire au V Donc le travail de R est égale à 0 Donc la puissance de R est égale à 0 Car P est perpendiculaire à V La puissance de F, il y a F fois V F fois V est égale à cause 0 Et là, ici, V est parallèle avec V Et parallèle avec F est de même sens Donc on s'initie De 0 est égale à 1 Donc P de F égale à F fois V V est égale à 0 F est égale à 0,9 V est égale à 2 On trouve 1,8 W Donc la dernière question Lorsque le corps S passe par le point A La force F est éliminée Et le corps s'arrête au point B Car il est la distance AB D'abord, on va dire que le corps S passe par le point A La force F est éliminée Donc entre A et B Il reste deux forces Il y a P et R Donc on va calculer la distance AB On peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique Entre A et B Alors j'ai déjà calculé Donc il y a une fois Il y a une fois Donc il y a une fois Je vous trouve qu'il y a une fois Une fois Va Va au carré égale à 5 Je tiens Va au carré égale à 5 Donc Les deux forces qui restent Il y a P et R Théorème de l'énergie cinétique Entre A et B Delta EC entre A et B Égale le travail de P Plus le travail de R Entre A et B Le travail de R égale à 0 Sans frottement Donc le travail de P Égale à moins MGH Là j'ai une fois Le travail de P Il n'est pas là H' de la même façon Est égale à AB sin alpha H' égale à AB sin alpha Donc Mais d'abord Il y a une fois Donc Il y a une fois Un de même VB au carré Moins un de même Va au carré Donc Le travail de P Il y a La fois Il y a un de la même façon MGH AB sin alpha Un de même VB au carré Moins un de même VA au carré Égale le travail de P Il y a Naquisse MGH AB sin alpha Donc VB égale à 0 Quart Le corps S'arrête en B On va éliminer M à M Et moi Avec moi La relation Devient Un de même VB au carré Égale à G fois AB sin alpha Pour calculer AB G va devenir Pour passer G passe dans L'autre Pour calculer AB On trouve AB égale à VA au carré Divisé par 2 Divisé par G Sin alpha J'ai déjà Tu as vu Sin alpha Rien Et On a VA au carré Égale à 5 mètres secondes Mètres au carré Secondes Moins un Si on veut Calculer VA Il y a la racine de 5 Il y a 2,236 mètres secondes Moins un Ok On va dire VA au carré Il y a VA Donc AB Il y a VA au carré 5 Divisé par 2 G 10 Multiplié par C'est quoi La relation Sin alpha Donc sinus alpha Il y a 0 AB égale à 2,5 mètres Chokran Il y a Lénin Tibé 1 2 1 2 4